bonjour bonsoir les amis merci de me confirmer que vous m'entendez bien que le son est bon donc je suis toujours dans le garage j'attends qu'on me répare qu'on remplace mes pneus plutôt mon pneu mais finalement ça va être deux pneus alors merci de me confirmer que vous m'entendez bien que le son est bon alors c'est vrai que ça change un peu du décor de la tekel ça change un peu de dubaï marina du palme salut jacques laurent j'espère que tu vas bien salut flo salut stéphane salut tout le monde j'espère que vous avez la méga pêche si vous avez la méga pêche vous mettez un max de like les amis alors j'ai envie de répondre dans cette vidéo à une question que m'a posé mathéo c'est un jeune qui m'a écrit la chose suivante il m'a dit tami ok c'est super ce que tu fais mais c'est impossible de réussir en france c'est impossible de réussir en étant en france il n'y a pas de possibilité de réussir d'accord et il a dit il y a trop d'impôts on est massacré les gens sont pessimistes etc et il m'a dit voilà je veux quitter la france parce qu'effectivement c'est impossible de réussir tout d'abord j'ai envie effectivement de vous poser la question qu'est ce que vous en pensez est ce que vous êtes d'accord avec mathéo est ce que vous pensez que c'est impossible de réussir en france première question voyez c'est super on improvise on fait un super facebook live improvisé dans un garage j'adore alors question que j'ai envie de vous poser est ce qu'on peut réussir est ce qu'on peut cartonner en étant en france ou est-ce que c'est impossible qu'il faut absolument quitter la france alors j'ai pas de réponse hein salut christian bonsoir salut flo alors vous réagissez pas là allez allez un peu de dynamisme un peu de dynamisme sinon j'arrête le facebook live moins vite mais oui tout à fait stéphane il me dit moins vite mais oui est ce que vous pouvez effectivement développer s'il vous plaît kevin il m'écrit il ya beaucoup de taxes en france ok qui viennent au maroc pourquoi pas il faut être très fort ok qui d'autre donnez moi vos avis c'est complètement possible christian excellent ensuite donnez moi vos avis prise vous me voyez là vous m'entendez je pense que je vais voir les commentaires non je ne suis pas d'accord you don't have to change the country you don't have to change your mind bravo 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 tout à fait on peut réussir est ce que vous pensez que c'est parce que je suis à dubaï que je réussis est ce que vous pensez que c'est parce que des gars sont je sais pas moi à londres qu'ils réussissent est ce que vous pensez que en étant en france on ne peut pas réussir moi j'ai fait plein de choses en france d'accord mais après un certain moment moi je vous ai raconté mon histoire j'ai frôlé la mort en 2009 et puis un certain moment j'en avais marre de la grisaille etc j'ai changé mais c'est pas parce que j'ai quitté que voilà j'ai forcément réussi d'accord j'aurais pu réussir financièrement en france et j'avais d'ailleurs réussi sur un plan intellectuel au niveau des médias etc j'avais écrit des bouquins j'ai fait plein de choses donc ce que j'ai envie de vous dire c'est dans la tête les amis donc à un certain moment il faut arrêter avec des conneries le fait de se dire il faut quitter la france c'est impossible de réussir maintenant c'est un choix perso ce que j'ai envie de dire c'est que pour certaines personnes le fait de venir à dubaï c'est génial pour d'autres personnes c'est mieux d'être en france c'est mieux d'être au maroc c'est mieux d'être en côte d'ivoire c'est mieux d'être aux états unis vous voyez ce que je veux dire maintenant le problème c'est que encore une fois on essaie de trouver le mal partout moi je vais vous donner un exemple bernard arnaud est ce que vous connaissez bernard arnaud tout le monde bernard arnaud c'est l'un ou c'est probablement l'homme le plus riche de france c'est un multimilliardaire bernard arnaud dans les années 80 il voit françois mitterrand arriver au pouvoir et il dit la chose suivante il dit ok françois mitterrand est au pouvoir donc c'est des socialistes donc qu'ils vont nous taxer donc je vais me casser de france il se casse de france il va aux états unis et puis il s'aperçoit qu'en fait il ya quand même du business à faire en france il revient en france d'accord et il rachète des entreprises louis vuitton muetensi etc ça devient lvmh et sa marque aujourd'hui est une des marques les plus célèbres au monde alors que ça ne lui appartenait pas il a racheté des boîtes d'accord le gars c'est un raideur c'est un tueur mais il a réussi où il a réussi aux états unis il a réussi réussi à tombouctou où il a réussi en france donc ce que j'ai envie de vous dire c'est que si bernard arnaud il a réussi je vais pas vous dire que vous allez devenir milliardaire comme lui mais pourquoi pas sert que encore une fois et moi je suis désolé mais j'étais comme ça avant je me disais c'est impossible de réussir en étant en france c'est impossible de réussir en étant fauché en ayant pas des parents riches c'est impossible de réussir si je n'ai pas fait telle école c'est impossible mais encore une fois ce sont des conneries est ce qu'on est d'accord tout le monde ou pas ce sont des conneries merci j est ce qu'on est d'accord donc en france oui ça va être un peu plus difficile mais dites vous encore une fois qu'il ya des pays où c'est encore plus dur que la france donc moi par exemple je suis en train de développer quelque chose sur l'immobilier pour les tkna et c'est vrai qu'à dubaï par exemple on n'a pas de fiscalité sur l'immobilier c'est génial on a beaucoup d'avantages à dubaï mais est ce que tout le monde ne peut pas réussir dans l'immobilier en france non il ya des gens qui ont cartonné dans l'immobilier ce que j'ai envie de vous dire c'est que en fait il faut s'adapter à l'endroit où l'on est d'accord dubaï je paye pas d'impôts ok mais je paye beaucoup d'argent je paye par exemple je vais vous dire moi pour créer ma boîte ça a dû me coûter 100 mille euros est ce qu'en france on a besoin d'avoir 100 mille euros pour développer sa boîte et pour monter sa structure je vous pose la question on n'a pas besoin de ça alors qu'à dubaï pour réussir à dubaï ok il n'y a pas d'impôts mais derrière vous allez casse qu'un max donc si vous n'êtes pas costaud financièrement aussi du moins vous n'avez pas quand même un peu de finances de côté vous n'allez pas faire long feu à dubaï donc pour ceux qui me disent ouais dubaï c'est sympa il n'y a pas d'impôts c'est ok il n'y a pas d'impôts mais à d'autres choses cachées à payer d'accord donc ce que je vais vous dire c'est pas parce que ce n'est pas les impôts qui déterminent votre réussite c'est pas le pays qui détermine votre réussite il ya des gens en afrique qui cartonnent il ya des gens en chine qui cartonnent il ya des gens qui cartonnent au canada il ya des gens qui cartonnent aux colombies voyez ce que je veux dire en fait c'est pas le lieu où vous êtes qui déterminera votre réussite c'est votre mindset si vous avez un mindset conditionné pour réussir quel que soit l'endroit où vous vous situez vous réussirez vous réussirez d'accord moi c'est pas le fait encore une fois je voulais j'espère que je vous êtes ok avec mon à mon point de vue bien évidemment il ya accord l'oréal alors l'oréal c'est un cas particulier parce qu'effectivement ça appartient à une grande famille les bétoncourt et donc on peut pas dire que ces gens là ont eu du mérite ou du moins aujourd'hui c'est les arrière arrière grands-parents qui avaient du mérite mais bernard arnaud par exemple c'est un self made man françois pinault c'est un self made man d'accord donc ce sont effectivement des gens qui ont réussi en partant de zéro donc c'est tout à fait possible de réussir alors après est ce que le fait d'être dans un pays ou dans une ville comme dubaï ça va accélérer votre réussite je vous mentirais si je vous disais que non c'est vrai qu'il ya des endroits où c'est plus facile de réussir d'accord et dubaï c'est vrai que c'est un endroit où tout est fait pour les entrepreneurs c'est à dire que c'est beaucoup plus facile quand on est un entrepreneur d'être dans un endroit comme dubaï pourquoi parce que c'est sur mesure c'est comme si on vous donnait une ferrari on vous disait ok éclate toi développe toi crée ta boîte crée des holdings c'est à dire qu'ici l'avantage c'est que l'administratif on n'a pas d'administratif ou pas trop moi j'ai mon comptable il fait mes bilans à la fin une fois par an mais basta quoi je le vois jamais mon comptable je sais même pas voyez ce que je veux dire les impôts ici j'en ai pas peur alors qu'en france effectivement les gens ils vont avoir peur ils ont la trouille etc le rapport à l'argent est différent par exemple ici vous pouvez sortir avec des grosses liasses de billets et vous n'avez pas la trouille vous pouvez sortir avec 20 mille euros 50 mille euros moi je sais que la première année quand j'ai payé mon loyer je suis parti prendre l'argent cash d'accord c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros que j'ai déposé parce que à dubaï on paye son loyer un an à l'avance d'accord un an à l'avance donc j'ai sorti cash parce que j'avais pas de chéquier j'avais pas encore de banque quand je me suis installé à dubaï plusieurs dizaines de milliers d'euros cash de la banque et je les ai donné à mon proprio de de mon appart et je les fais cash et ici ça pose pas de problème en france c'est impossible dans d'autres pays c'est impossible mais ici à dubaï il n'y a aucun complexe par rapport à l'argent donc c'est ça ce qui peut-être pour certaines personnes ça va les libérer ça va leur faciliter les choses mais encore une fois c'est pas parce que je suis à dubaï que j'ai réussi c'est pas parce que vous êtes en france que vous ne pouvez pas réussir c'est pas parce que vous êtes au maroc que vous ne pouvez pas réussir c'est parce que parce que vous êtes au canada vous voyez ce que je veux dire c'est ce sont des excuses bidon ce sont des excuses bidon alors il ya béranger qui écrit on ne vient pas à dubaï sans projet c'est clair et beaucoup de personnes d'ailleurs arrivent à dubaï et se cassent les dents pourquoi parce qu'effectivement ils sous-estimaient les frais ils sous-estimaient ce que ça allait demander ils se disaient ça va pas ça va pas coûter cher il n'y a pas d'impôts ils oublient que ça coûte beaucoup plus cher de créer de développer une boîte à dubaï qu'en france d'accord en france ça vous coûte rien à dubaï ça va vous coûter beaucoup mais après sur le long terme ça vaut le coup parce qu'effectivement on est dans un dans un contexte international et puis bien évidemment il ya une dynamique et une qualité de vie qui est également génial moi j'ai habité pendant plus de 15 ans à paris et c'est vrai qu'un certain moment j'en avais marre et à dubaï c'est vrai que c'est sur mesure pour quelqu'un qui veut se développer qui est vraiment ambitieux et qui veut faire de grandes choses voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo il fait chaud vous voyez fait chaud je transpire et je fais cette vidéo pour vous alors ça mérite beaucoup de love moi je veux beaucoup de love là je veux beaucoup de love parce que franchement je mouille la chemise là bon voilà mais écoutez est ce que vous avez des questions à me poser sinon merci infiniment pour vos messages pour vos encouragements encore une fois soyez super hyper motivé chaîne youtube de la tk elle monte en puissance on a 300 mille vues là c'est génial et puis bien évidemment je pense que ce n'est que le début je vous prépare une année alors bonne rentrée pour ceux qui rentrent pour ceux qui qui vont à l'université pour ceux qui vont à l'école bon bonne rentrée également pour ceux qui reviennent de vacances moi je n'ai pas pris de vacances non on fait pas court kévin moi je vous prépare un truc je pense pour en tout cas pour le mois de septembre je vous prépare plein de choses je vous prépare le dernier module tkl bourse qui va être génial et je vous prépare quatre grosses séances pour l'immobilier quatre grosses séances sur l'immobilier et sur l'immobilier on va aborder plein de choses on va aborder comment trouver les meilleures opportunités comment négocier comment négocier pour effectivement faire baisser le prix d'un 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 bien immobilier comment trouver les financements auprès des banquiers comment effectivement repérer il y aura des tableurs excel il y aura des ça va être génial et ça va clôturer la formation tk lfa donc ça va être méga magnifique comment tu trouves des partenaires d'affaires pour avancer dans tes business ok premièrement j'ai pas besoin de partenaires d'affaires donc je dis je dis des choses naturellement j'ai pas besoin de partenaires d'affaires au sens où je m'auto finance d'accord maintenant effectivement j'ai quelques personnes qui sont prêtes effectivement à placer etc mais pour le moment c'est plutôt l'inverse c'est plutôt moi qui investi dans des boîtes c'est plutôt moi effectivement qui qui contribue qui fait des choses donc par la suite et là je suis en train de développer pas mal de projets je peux pas en parler aujourd'hui mais par la suite effectivement peut-être peut-être encore une fois parce que j'aime mon indépendance j'ai pas envie effectivement d'avoir des gens qui sont derrière vous voyez ce que je veux dire donc peut-être que j'aurai recours à des financements ou à des partenaires mais pour le moment je préfère rester indépendant j'ai beaucoup de personnes qui me contactent par rapport à tout ça mais c'est vrai que voilà je préfère rester indépendant ok super est ce que vous avez d'autres questions à me poser salut nabil j'espère que tu vas bien bon pour ceux qui n'étaient pas là au début donc je suis dans un garage d'accord mon pneu arrière a crevé donc il y a eu un gros gros trou vous voyez ici pneu arrière il a crevé donc obligé de le remplacer donc on va remplacer deux pneus on va faire un petit un petit facebook live voilà pas d'autres questions super je vais vous faire un petit facebook live juste après sur les crypto monnaie à tout de suite